et on se retrouve pour nous l'épisode sur feed de patrick le sixième je crois si je ne dis pas de bêtises j'ai pas mal avancé en vrai depuis la dernière fois il ya pas mal de petites nouvelles choses notamment les trucs qui volent il ya des trucs qui veulent par ci par là il ya deux petites nouvelles machines pour support là qu'on était faite pour crafter voilà il ya pas mal du petit truc puis je vais vous montrer tout ça alors aujourd'hui ce qu'on va faire le but c'est de faire un réacteur nucléaire c'est vraiment un réacteur nucléaire c'est les acteurs de extrême réacteur des réacteurs on en fera plein de sens sur le pack là je vais faire celui d'extrême réacteur c'est pour augmenter un petit peu la production d'énergie et surtout me diversifier un petit peu dans la production d'énergie parce que actuellement la production d'énergie elle est basée sur des solar panel voilà j'en ai 15 j'en ai à vers craft une dizaine depuis la dernière fois et c'est sympa mais c'est assez classique c'est à dire que c'est juste tu craves un solar panel tu le poses on n'en parle plus ça s'arrête là donc c'est cool mais c'est c'est un peu simple donc là le but on ça de faire un acteur nucléaire avec extrême réacteur ce qui fonctionne au yélorium alors c'est comme le c'est comme l'uranium sauf que ça pas le même nom en gros sur notre pack en mode et c'est à peu près ça je crois que même parfois tu peux même tu peux même mettre tes deux dedans je crois pour les faire fonctionner tu peux même mettre en tout cas en fonction des conflits tu peux mettre de l'uranium aussi dedans pour les faire fonctionner sauf que là on va faire ça au yélorium surtout qu'en plus maintenant en termes d'abeilles j'ai une abeille de yélorium donc ça c'est cool parce qu'on est enfin les dans laine j'ai enfin pu faire mon psy pour faire les bonis les bonis machin pourra faire après le dj trick paste pour faire du poids donc j'ai enfin pu avoir les abeilles qui manquait donc là j'ai fait l'abeille de yélorium j'ai l'abeille d'énergie de style j'ai l'abeille d'émeraude j'ai tout ce genre d'abeille donc ça c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool et du coup voilà donc en tout cas pour ce qui est de produire les ressources pour alimenter le réacteur ça là dessus c'est bon bref on va faire un petit tour du coup de tout ce qui a été fait depuis la dernière fois par où commencer déjà le miner le manier l'opgrain on tire 2 le maignard peut d'un fois il a bien miné le maignard peut d'un fois d'amener quatre secs de londres alie qui servira à faire des upgrades il a miné je ne sais pas combien de d'hérodium et de kironite parce que du coup je vais passer en tiers 2 maintenant une mine de la kironite et avec le nombre de kironite que j'ai actuellement je peux faire déjà le tiers 3 ça je le ferai prochainement le tiers 3 je suis pas encore pressé donc donc voilà si ça l'acte de temps en temps comme ça que je ne peux pas ouvrir c'est tout simple c'est parce qu'il ya pierre sur le serveur qui essaie de faire des crafts ou alors parce que les réseaux ou golden qui essaie de se connecter et que quand ces deux là se connectent c'est simple ils font planter le serveur donc donc voilà ça dépend c'est soit soit pierre qui fait un craft soit golden ou les réseaux qui essaie de se connecter dans leur base et qu'ils font tout sauter donc donc ça dépend donc voilà donc ça là dessus ici qu'est ce qu'on a ici c'est un petit peu particulier c'est pour pouvoir ça sert à faire plein de choses ça sert à faire du black ironing god ça sert à faire de l'énergie de style ça sert à faire plein plein de ressources là dedans avec cette petite orbe est en fait cette petite orbe là à l'alimenté par des par des par des rods dont des rods y en a différents tiers d'emploi on a des rods basiques on est les rodes starter donc vraiment les rodes de base on est les rodes basiques les rodes après un art de net où il faut de l'énergie de style après on a les rodes en blazing où il faut du blazing crystal qui se donne un du blaze etc etc après c'est avec du diamant de l'émeraud des gens passent et des nether star donc à différents types de rodes plus on les augmente plus elles ont un énergie dans le kraft temps et on en met mieux c'est en gros la journée une quinzaine ce qui fait que quand je balance des crafts ça marche très vite et en fait ici alors ici c'est un petit setup qui est comment expliquer c'est en gros c'est pour faire de manuel enfin c'est pour que quand je balance des ressources ça les enchaînent et que ça passe plusieurs cartes à la fois parce que sinon en fait comment ça marche tu balances tes ressources dedans donc je vais prendre du gold et de l'iron pour vous montrer tu balances des crafts là dedans donc par exemple si jamais je mets un gold un iron dedans ça va me faire un et jade un et jade style qui après repart dans mon réseau mais si jamais je vais en crafter plusieurs bas c'est chiant parce qu'il faut les mettre à la main et en fait ici j'ai quoi j'ai un système donc l'orbe hopper stockage ça je vous montre après comment ça marche et en gros j'ai un comparateur qui va regarder dans le hopper ce qu'il ya qui envoie un signal de retina ici là on a un bloc quelconque putain mais castouille on a un bloc quelconque avec un piston en dessous donc cela là en dessous du sable il est parti ou le seul et qu'il était absorbé soit il est lagué soit je les prêts non et j'ai pris directement dans le back pack en fait un salade au bon donc je disais avant qu'ils pierre vienne me taper et que tout le savoir crash et que ça continue à planter d'ailleurs actuellement c'est à dire que 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 voilà un j'essaie de vraiment de monter ça ne marche pas waiting for saveur à six goûts de quelqu'un qui faisait un craft donc je disais donc pour en venir on a hopper comparator redstone un piston en dessous un sable qui est posé par dessus un sable ou en gravier un truc est soumis à la gravité un bloc quelconque moi j'ai mis du star metal c'était joli avec un bouton ici en fait à ça servira à lancer le craft un repeater sur deux tics un bloc quelconque avec une torche de redstone est ici de la redstone sur des entanglais de blocs pourquoi des entanglais de blocs parce qu'en fait les entanglais de blocs l'avantagent c'est qu'ils vont permettre on peut les lier à n'importe quelle ressource on peut en fait on peut les lier à n'importe quelle chose ce sont des blocs ce sont des conteneurs même qu'on peut relier à ce qu'on veut un autre bloc un con un autre conteneur quoi que ce soit ce qui fait qu'en fait les hopper quand ils vont se vider dans ses entanglais de blocs lui vu qu'il est bindé sur l'orbe et bas ça va amener directement les systèmes dans l'orbe plutôt que refaire un système à côté qui va ramener les thèmes dedans là si jamais je mets si encore faut-il que ça marche si jamais dedans je mets du gold et que je mets de l'iron et qu'après je balance le craft avec mon bouton ça va en fait à préférer une boucle et enchaîner à chaque fois rebalancer un d'iron un gold là dedans faire le craft partir dans mon stockage rebalancer un d'iron un gold faire le craft partir dans le stockage etc 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 là si je fais ça vous allez voir ou c'est lancé tac ça me fait mon bloc mon lingot d'énergie de style ça rebalance ça rebalance ça refait le craft sa relance sa relance sa relance machin alors bon sauf que là vu que le serveur il est complètement capote forcément ça lag mais en tout cas ça marche nickel et donc voilà et c'est un tanglet de bloc ici lui il est relié à un petit chest ici avec une porteur ce qui fait que toutes les ressources qui arrivent dans son chest pouf ça arrive là dedans donc voilà et comme ça c'est très pratique en fait ça ça fonctionne comme des ender chest en gros sauf que tu peux les baigner sur n'importe quoi et surtout c'est moins cher qu'un ender chest le problème des ender chest c'est qu'actuellement ça me coûte des blaze rod à chaque fois à faire j'en ai pas parce que j'ai pas encore l'abeille de blaze alors que là bah ça ça me coûte des ender perles et on perd j'en ai plein parce que j'ai la belle under et c'est plus pratique pour faire des setups et en gros là actuellement vu que j'ai six au peur je peux faire un craft avec six ressources différentes après si jamais vous voulez avoir plus de ressources différentes fois des craft là dedans je sais pas si jamais un craft qui a besoin de huit ressources vous rajoutez un bloc ici vous rajoutez deux au peur et c'est good donc voilà donc au peur comparator redstone piston en dessous avec un bloc soumis à la gravité au dessus un repeater à deux tic un bloc une torche et là trois petits trucs de redstone pour pour les hoppers simplement donc voilà 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 vous allez vous allez bon bah ça c'est fait qu'est ce qui a été fait d'autres dans la base les îles volantes commence on peut faire des îles volantes comme ça c'est tout simple c'est avec botania en fait avec botania vous avez les chars de la pouta si j'arrive à l'écrire donc vous avez les chars de flappouta qui se cravent comme ceux ci donc c'est des gaillards spirit que vous avez en faisant le boss de gaillard des prismarines crystal des dragon stone que vous avez avec le portail et tout oula je passe en plein écran je suis désolé et des runes quelconque vous crafter dans l'unique à tard donc voilà en vrai ça c'est pareil c'est tout simple c'est une pasteur site que vous avez comme ça de la dort et puis une fleur quelconque de botania que de la glostone c'est tout bidon et en fait les lapouta ça va vous faire des îles ça en gros ça va vous prendre une île dans le sol et ça vous la mettre en hauteur et de base un rayon de 14 c'est à vous elle bloque au milieu après ça part 14 en chaque direction et si jamais vous mettez deux chars de flappouta ensemble ça fait une char de flappouta tiers 2 avec un rayon de 15 puis après un rayon de 16 puis un rayon 17 etc donc là pour vous montrer ça vous montre les chars de flappouta de 5 10 15 20 donc en gros ça va de 1 à 20 et au maximum vous avez un rayon de 33 soit un diamètre de 67 ans alors je sais pas si c'est un diabète de 67 ou 65 parce que dans le rayon j'arrive pas vraiment à savoir si jamais ça compte le bloc du milieu c'est pas très clair mais en vrai ça vous fait comme une très grosse île moi faut savoir que toutes les îles que j'ai ici c'est que des chars de flappouta tire une ça me permet comme ne pourrait faire plein de choses ici j'ai dû astral j'ai commencé donc j'ai avancé un petit peu dans les structures avec le starlight infuseur et puis mon célestial altar alors astral j'ai pas trop y revenir dessus parce qu'en vrai c'est super bidon à faire vous avez eu besoin du bouquin et tout est expliqué dedans dès que vous allez cliquer quelque part dans le bouquin je sais pas par exemple starlight crafting altar pour voir comment ça marche vous avez la structure ici vous avez le nombre de blocs qui vous faut moi actuellement j'en suis au célestia l'altar et ben c'est tout simple je vais dans la catégorie du célestia l'altar qui est dans attunement je le cherche il est tout en haut à droite et comme ça je regarde pouf hop il me faut 42 marbre en briques 4 marbre en rune etc etc et ça vous montre comment le comment le bulle et en plus avec votre raison d'etting wand on fait un clic droit sur l'altar ça vous montre le le schématique si je puis dire de tout ce qu'il faut build en fait ça vous montre tous les blocs à poser ou les poser donc ça c'est très pratique et ici j'ai le starlight infuseur qui permet d'infuser soit de l'aqua marine pour en faire la raison et ting j'aime soit des vitres pour en faire je sais plus trop quoi bref en gros vous mettez du liquide starlight autour dans la structure et à chaque coup que vous allez faire un craft ça a une chance de consommer du liquide starlight c'est pas forcément à 100% et ça vous permet de pouvoir faire pas mal de petites rèves là-dedans à savoir que par la suite si jamais vous voulez que ça consomme moins de liquide starlight vous pouvez faire un calice qui est le calice le containment calice et vous allez si vous le posez à côté donc un peu un peu n'importe où autour on peut le poser sur les sur les marbes ici par exemple si vous le remplissez de liquide starlight et bon en fait ça va remplir automatiquement déjà là où il y aura des trous de liquide starlight donc pas besoin de le faire à la main avec un bucket et en plus et en plus et en plus ça consomme moins liquide starlight c'est à dire que généralement ça fait que ça va en consommer moins autour ça va moins souvent vider liquide starlight autour donc en plus de remplir automatiquement ça vous en consomme moins ce qui vous permet après de pouvoir comme ça automatiser un petit peu les craves dedans si j'en avais une dizaine une vingtaine une centaine à faire c'est plus pratique et ici j'ai fait une deuxième île comme ça après je pourrais y faire d'autres choses par exemple il ya le rituel le truc date une main qui est là il va permettre en fait après de pouvoir se lier à une constellation et d'avoir des bonus et d'art de talent et tous en face à plus tard sauf que bah vu que ça prend du 19 par 19 en taille j'ai pas vraiment la place de le faire là dessus donc j'ai fait une autre il à quatre côtés comme ça comme ça je suis tranquille je sais plus si je vous avais montré la taille bottle peut d'ailleurs je pense pas vous à rentrer la taille motel la dernière fois en record je l'ai peut-être pas fait depuis faut savoir que ça c'est ultra pratique alors forcément c'est un petit peu cher à crafter ça se fait justement dans starlight crafting altar avec de la raison de la ting j'aime donc je viens de vous parler à l'instant donc dans le star est une fusion et et d'autres petits trucs les trucs qu'on chope dans laine ça c'est juste une glace bottle dans l'aim dont chiffre les droits avec ça la remplie de l'aidolonne du ars nouveau bref plein de petites choses j'ai pas trop entre en détail parce que sinon l'épisode il va durer 300 heures voilà c'est c'est trop trop long sinon si je vais avancer sur l'acteur nucléaire à côté mais en quoi que ouais si je vais quand même vous expliquer ça et de l'aude en vrai le bouquin est très bien foutu pour comment ça marche par contre ça je sais pas trop si un bouquin d'arts nouveau pour le glyphe c'est tout simple en fait il vous faut actuellement donc pour le craft du glyphe ça se fait dans une glyphe presse sauf qu'en fait ars nouveau ça fonctionne avec du mana pas le même manac botania je crois que c'est du mana c'est du mana non de l'aura je crois si j'ai pas de bêtises sauf que pour avoir de l'aura il ya différentes façons de faire moi ce que j'ai fait c'est tout simple j'ai posé ma glyphe presse ici donc je vais vous remontrer le setup que j'ai fait ars nouveau j'ai posé des tactiques tête où on a ça on en a besoin on à la glyphe presse et on à la jarre donc en gros j'ai posé ma glyphe presse ici j'avais mis dessus un au gros nannimé de nanné depuis tout le truc sourcing là et à côté une source jarre en vrai je crois que la source jarre tu peux la mettre un peu partout autour tu t'en fiches de comment c'est disposé et plus que ces trois trucs là et en fait l'agronomique ce qu'il va faire c'est que dès qu'il ya quelque chose qui a poussé autour il va récupérer de l'aura donc là bah vu que j'essaie qui pousse j'ai juste fou le bonne mille j'ai pris plein de bonnes mille et tout j'ai glit droit etc dessus je vais vous montrer un petit bonne mille part j'ai spammé comme ça et vous voyez qu'en fait chaque fois que ça pousse il ya un petit rayon violet qui parle il ya un petit relais rayon ouais rose violet qui part et ça ça donne du mana enfin ça donne de l'aura et cette aura à ce cela va se charger là dedans alors on voit pas très bien c'est écrit en haut en fait ici à 38% c'est écrit derrière le énergie et en gros c'est la contenance de la jarre et pour faire le craft du glyph qui se fait là dedans donc pour faire ce craft là avec tout simplement une marvellous clay et une cloque que vous mettez dedans je crois qu'il faut à peu près 20 ou 25% d'une jarre remplie et comme ça après ça vous fait le craft et c'est tout simple voilà en vrai c'est pas très compliqué après pour produire de l'aura soit vous passez par l'agronomie donc si vous êtes des champs après vous avez de la volcanique vous pouvez mettre au dessus de source de la avec cette era ça va produire de l'aura à chaque fois qu'il y aura des mouvements de la je crois je sais plus trop comment ça marche exactement mais il ya pas mal de petites choses là dessus le mode est assez pratique en vrai on peut fly il ya plein on peut faire des spells avec il est assez poussé je me suis jamais encore trop intéressé dessus pour l'instant peut-être que j'en ferai un petit peu plus tard pour vous montrer mais en tout cas voilà et du coup 7 ans 7 7 7 7 7 ans timing bottle à quoi sert et ben en fait elle va stocker le temps l'envoi que chaque seconde qui passe et une seconde qui gagne dans et ce temps il va servir à accélérer le temps justement d'un bloc sur lequel on va faire un chef qui droit là vous voyez c'est assez rapide à pousser oui que ça prend les 3 4 % par seconde et si je fais un chiffre de cli droit dessus vous allez voir là ça pousse beaucoup plus vite là ça m'a consommé du temps pour augmenter le truc en fait tout simplement et en gros là ça m'a consommé peut-être je sais pas à 10 15 minutes pour pouvoir attendez chine mini lip ceci est donc j'en reviens à petite explication pauvre pierre en fait il voulait montrer un truc il avait rempli de miel un beacon enfin il avait rempli de l'entanglais de blocs et justement de miel et c'est des rayons laser voilà tout simplement dans tous les sens quand c'était rempli en fait il avait relé sur un beacon l'entanglais de blocs en gros il tourne en affichant le bloc sur lequel il lit cirque là ici on le voit il tourne avec l'orbe à l'intérieur sauf que valu vu qu'il y avait un beacon qui était activé à l'intérieur ça tournait ça faisait des lasers dans tous les sens à un petit peu discothèque c'était marrant voilà c'était juste pour ça qu'ils voulaient si vous voulez m'amener mais on peut en revenir à la taille motel donc en fait du coup comme vous avez vu là si jamais je fais un clic droit ça va me consommer 30 secondes là si j'en mets un ça va me consommer re 30 secondes là si j'en fais un ça me consomme une minute parce qu'en fait plus je vais les cumuler plus ça va consommer de temps ça consommer 30 secondes puis une minutes puis machin etc etc et jusqu'à la fin on peut monter à x 256 et si on monte à x 256 ça me consomme une heure de temps de jeu à savoir que le bonus dure trente secondes donc on vrai faut faire x 256 c'est bien mais vu que ça dure que 30 secondes au foyer des boulots non plus parce que ça vous consomme quand même une heure que vous avez stocké dedans donc après après vous pouvez toujours avec ce cas sur le serveur quoi est stocké aux deux heures et des heures comme ça à rien foutre en si je veux dire mais mais en vrai mais par contre c'est très pratique quand tu as des machines qui sont un peu lente parfois tu veux les booster chez moi de temps en temps qu'on chez les machines de mécanismes et le faire plein de craves dans ce coup je vais en faire des centaines j'ai mis un petit coup de boost en x4 x8 et tout ça suffit mais ça fait au moins que la machine avait huit fois plus vite et c'est con il n'a rien mais il faut plus vite au de fait qu'un gros papillon qui vient m'attaquer mais casse-t-il ya une immense papillon qui rentre dans la pièce qui veut bébé faire du foyer sur les machines c'est bête mais mais c'est quand même très pratique même si dire que 30 secondes tu peux au lieu de faire sans lingots en une minute j'en sais rien tu veux en faire 800 et du coup c'est quand même plus pratique donc voilà 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 bref je pense qu'on a plus ou moins fait un petit peu le tour alors il ya deux trois titres que j'ai pas forcément montré blood magique je voulais pas trop montrer parce que je vous en je vous le montrerai quand il sera plus avancé pour l'instant c'est vraiment que le début astral j'ai pas trop tout cas ça je vous montrerai par contre comment ça marche tout ce qui est à dessus de main était tout quand j'aurais fait la structure plus tard d'ailleurs ça me fait penser à quelqu'un qui m'a dit qui m'a dit qu'il m'a dit qu'apparemment il se passe quelque chose quand on passe là dedans parce que autant le sait quand tu drop des ressources dedans ça t'est transforme je sais quand tu drop le bouquin de botania dedans ça le transforme alors passer dedans par contre ne fait strictement rien très bien ou alors à temps wait 1 1 alors à part cacher les trucs là bas ça fait rien très bien eh ben je me suis fait info chat par les commentaires merci à vous merci beaucoup bon elle est très bien on va passer sur le réacteur nucléaire parce que ça fait quand même 20 minutes qu'on cause on passait sur l'acteur nucléaire comment ça marche extrêmement acte en fait et ça m'a raconté un réacteur qui est quand même très modulable même si maintenant en 1.16 il a pas mal changé dans le sens où en gros maintenant des blocs basiques et des blocs ring for said et je crois qu'au final ce qui change c'est que les blocs basiques tu peux juste faire des petits réacteurs avec du 5 par 5 par 5 au maximum alors que les bocs in force est tu peux y aller beaucoup plus loin tu fais des réacteurs de 15 par 15 presque à savoir plus c'est gros forcément plus à consommer d'hélorium mais plus à la produire d'énergie aussi il s'est très modulable à l'intérieur c'est à dire que l'intérieur vous allez pouvoir moduler comme vous voulez des endroits vous allez y mettre les combustibles les endroits où vous allez mettre le refroidissement etc moi j'ai un petit pattern actuellement cassé bourrin moi c'est un pattern c'est juste là pourquoi de l'énergie c'est pas là pour consommer peu de lingots c'est vraiment je mets le plus d'europe possible avec être un tout petit peu de refroidissement vous verrez ça et mon réacteur et à faire du 9 par 9 en fait j'en profite vu qu'il ya des trous là parce que j'ai fait des violentes j'en profite moi je fais mon acteur nucléaire là dedans tout simplement mon acteur nucléaire et faire du 9 par 9 donc qui va tenir là dedans je vais l'enfoncer dans le sol et pour faire ce réacteur nucléaire il va falloir quoi des casings donc c'est des blocs de base des vitres mais en vrai je sais même pas si je vais mettre des vitres en fait tu as même pas dit parce que vu qu'ils seront sous terre il y aura pas de vitres en fait donc j'ai retiré les vitres il y aura pas de vitres il y aura un réacteur contrôleur donc ça c'est pour gérer le réacteur les fuel rod donc ça en fait ça va être les rod dans lesquels il y aura les barres de yelorium et après je crois que c'est à peu près tout il faudra juste de quoi sortir est ce qu'il veut lui voilà il y aura eu de quoi sortir l'énergie faut que je me souvienne par quoi ça sort l'énergie en vrai c'est con mais ça peut être pas mal ça peut être pas mal je me demande si c'est pas dans le redstone ray d'affin dans le redstone porte parce que le réacteur forge énergie porte je sais pas au pire ce que je vais faire si je vais tout crafter je poserai tout et on verra à quoi servent les choses parce que là il ya du pouvoir tapant alors il ya le passif pour tapis à l'actif pour tapant c'est être le pouvoir tapant l'endroit où quel je vais faire le réacteur actif pour tapant le redstone porte normalement c'est plutôt si jamais tu veux contrôler ton en fait c'est si jamais par un petit peu faire les systèmes en mode je veux que quand c'est fou l'énergie mon réacteur s'éteigne et qui se réallume uniquement quand il reste 60% d'énergie dans le réacteur etc ça tu peux faire des trucs comme ça pour contrôler et lui dire en gros que si le réacteur il est par exemple en dessous 60% d'énergie il enverra un final de redstone qui du coup pratiquer le redstone porte et après du coup tu peux aller jusqu'au contrôleur et l'alimenter en redstone et tout pour le relancer si jamais il est en dessous d'un certain taux d'énergie ou alors inversement baisser la profondeur des rods etc dans le réacteur donc voilà pour ce qui est des ressources c'est pas très cher l'air une force à d'alors l'air une force à d'il faut juste des réacteurs casing enfin propos en gros pour les réacteurs casing à une force elle soit que ça coûte rien de plus que les basiques arrêter de regarder contrôleur je crois que juste ici c'est du sable avec du graphite et du de l'airon alors qu'ici c'est du bloc d'airon avec du graphite et du style donc en gros au lieu de l'airon c'est du style et au lieu du sable c'est un bloc d'airon vu que j'ai beaucoup de ressources théoriquement ça pose pas problème j'espère avoir ça d'airon quand même toute façon j'en connais tous les crafts pour être sûr je vais calculer un petit peu combien il me faut et alors le graphite c'est tout simple c'est du charbon qui cuit c'est tout c'est du charbon au four en charbon au four ça fait du graphite donc voilà ça c'est pas compliqué non plus pour juste faire gaffe quand vous faites qu'on automatiser ça dans des fours vanillat ou des fours en tout cas qui fonctionne avec un combustible on va lui rentrer le charbon que ça rend bien dans le bon slot temps parce que si jamais ça rend dans le slot du combustent fin du de la production d'énergie en dessous et pas dans le chat au dessus vous faire avoir là dessus donc voilà du coup moi je vais préparer tout ça alors si petite chose avant j'ai aussi vous montrer ça ça maintenant c'est mon stockage d'énergie parce que avant le stockage d'énergie là bas c'est un énergie cube juste j'ai balancé l'énergie dedans et après je l'a renvoyé dans mon réseau j'ai un petit peu changé en fait maintenant ce qui se passe c'est que j'ai fait un gros multi blocs de mécanismes donc l'induction matrix s'appelle au total qui se fait avec des inductions casings et des inductions port donc l'induction casings c'est vraiment le bloc de base du multi blocs l'induction port ça va être là pour sortir ou rentrer l'énergie est en fait dedans vous allez y mettre tout simplement des inductions celles et des inductions provider les inductions celles c'est ce qui va permettre de augmenter votre stockage actuellement et si je suis à 1600 milliards de stockage de rf ans parce que j'ai mis une ultimate induction celle des inductions celles vous en avez des basiques vous en avez des advents de cette des élites des ultimates et vous voyez que de base c'est 3 milliards là c'est 25 milliards là c'est 204 milliards là c'est 1600 milliards d'énergie et en groupe à plus vous allez en mettre des puissantes plus vous allez en mettre aussi en nombre de quantités dedans plus vous aurez de stockage énergie à l'intérieur bon là moi il faut 60 jours avant de le remplir avec la production d'énergie actuelle donc ça c'est pour les inductions celles et inductions celles en fait vont influencer sur le stockage d'énergie de votre multi blocs et après à côté vous avez des providers donc pareil basique advance élite ultime et là les providers ça va influencer sur la capacité à output ou à une poutre par tic de votre machine enfin de votre induction de matrix moi j'ai mis un élite ce qui fait qu'en gros là je peux une poutre ou output au maximum par tic 6500000 rf actuellement je produis quelque chose comme 40 mille rf peut-être la journée peut-être un peu moins je sais plus ouais un truc dans le genre peut-être à 20 ouais entre 20 et 40 mille rf là je peux laisser millions 500 mille donc on est large ans c'est un peu overkill en vrai j'aurais juste pu mettre un basique provider sauf que vu qu'elle des quêtes je suis monté un petit peu alors après ça coûte assez cher parce que de base il faut des contrôles circuits il vous faut des machins des énergies cubes et plus vous allez monter plus ils vous font du tir précédent donc pour celui-là il en faut quatre du tiers d'avant mais pour s du tiers d'avant etc etc donc en fait pour un ultimate il vous faut 64 basique donc autant vous dire que ça coûte cher quand on commence à l'écumuler c'est pour ça que j'ai juste fait un ultimate induction celle est un élite ici et en plus je sais pas si vous avez remarqué ici il faut du lithium et le 10e comment ça se fait et ben ça c'est avec tout ce qu'il ya autour en fait le lithium pour le faire il va falloir une terme à l'évaporation tour qui fait des termes à l'évaporation blocs ça je vous laisse bidouiller sur internet pour voir comment ça se bulle c'est très simple c'est juste vous faites une tour avec le sol qui est en quatre par quatre et puis après vous montez sur les côtés ça peut monter je crois jusqu'en 18 de vente comme ça et dedans vous allez injecter de l'eau il ya des valves et vous allez en sortir du brine via des valves aussi donc voilà ça rentre de l'eau ça vous fait du brine le brine en gros c'est un peu de la saumur et après ce brine vous allez envoyer dans une autre tour et cette fois ci le brine il va être transformé en lithium et ce lithium encore une fois vous sortez via des valves vous le mettez dans un rotary condensentrator vous le mettez bien ici en déconcentration en fait de base et en déconcentre des comptes dans son trait in de base il est comme ça sauf que le but là c'est de le passer du lithium à l'état gazeux et pas de l'état gazeux et l'état liquide donc pour ce faire faut bien penser à cliquer ici pour inverser le sens de la machine et ensuite ça part dans un chemical crystallizer qui me permet de faire mon lithium dust à savoir que les tours de base ça produit pas grand chose de base les tours ça produit peut-être à les 10 mini buckets par tic mais en fait vous pouvez augmenter la chaleur de ces tours là et pour ce faire moi je passe par un résistive hitter dans lequel on envoie de l'énergie ici on peut configurer l'énergie qu'on veut on peut lui mettre le chiffre qu'on veut moi j'ai mis 500 rf partie que ça suffit en vrai à produire pas mal de chaleur et du coup ça fait que mes tours à brine actuellement à produire 80 millibuckets de partie de chaque côté j'ai fait pareil ici comme ça se montre aussi la chaleur pour faire du lithium plus rapidement en vrai c'est un peu en fait là faut savoir que la machine à tour de puits à tourne depuis 24 heures j'ai 87 mille de lithium pour le craft ici m'ont fallait une centaine donc c'est un peu alors qu'est ce que j'ai fait mais vu que je voulais un truc symétrique j'en ai profité pour faire quatre tours en vrai une seule tour à brine une seule tour à lithium ça suffit largement mais en vrai vu que le lithium plus tard je pourrais en faire du tritium pour un recteur nucléaire de mécanismes je me suis dit que tant qu'à faire autant en profiter et faire une plus grosse prod voilà ça fait un truc de symétrique comme ça c'est sympa et pour en venir à ça bah du coup maintenant ce qui s'est passé c'est que vu que j'ai des produits na déduction d'énergie là bas mais que ce cas d'énergie n'est pas là bas j'ai fait deux réseaux différents en fait j'ai fait un réseau production d'énergie donc tout ce qui produit d'énergie bas sur ce réseau là et arrive là dedans et tout ce qui est consommation d'énergie donc toutes les machines qui fonctionnent avec des rf part dans ce réseau la consommation d'énergie donc ça ça sort d'ici et ça part dans mes machines qui sont tous là bas mon réacteur nucléaire qui sera à côté je mettrai un flux plug dans le réseau consommation production d'énergie comme ça toute la production d'énergie mon réacteur nucléaire là arrivera là dedans avant d'être produits ce patch et dans les machines comme ça c'est pratique en fait du coup toutes les productions d'énergie sont centralisés vers ce stockage là et après tout ce stockage d'énergie et redispatché va toutes mes machines ce qui fait que ça me permet de pouvoir mieux gérer un petit peu le tout donc voilà je vais préparer tout ce qu'il faut pour l'acteur nucléaire et je vous retrouve juste après parce que mine de rien le temps avance et puis l'épisode va être un peu trop long sinon bon oui ben nous vous voulez un petit peu après j'ai crafter un petit peu tout ce qu'il me fallait j'ai commencé à poser un petit peu le tout là dans mon acteur commence à être à être enfoncée c'est tout simple à la structure pour un sens pour le sol j'ai fait mon oeuf par neuf de réacteurs casing tout autour pareil j'ai monté les murs et tout est en fait là ce que j'ai commencé à poser ici sont simplement les rod dans lesquelles je vais mettre tout ce qui est le y est l'orient alors là où il ya des trous c'est là où il y aura le liquide de refroidissement qui coulera comme ça le long en gros donc en fait là ici la 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 donc en je crois qu'il ya peut-être huit emplacements ouais c'est ça il y aura liquide de refroidissement moi je mette d'ailleurs du liquide starlight donc le truc d'astral je vous ai montré un épisode 2 je vais mettre ça comme au froidissement il ya différents froidissement pour mettre de l'eau faut mettre chez qu'à l'époque qui avait du cryothéome de l'endorium de la redstone etc mon cri au thème aujourd'hui ça existe plus mais peut-être qu'on peut encore mais les trucs comme de la redstone liquide ou quoi je ne saurais pas trop vous dire je sais même pas en fait au final s'il ya un bouquin pour ce mode il ya un bouquin donc j'imagine qu'il doit y avoir tout ce qui est refroidissement dedans donc après reste à voir ce que je voulais mettre pour refroidir le tout bon ça pas l'air être très précis ce qu'il ya comme refroidissement par contre mais voilà attendez si et si écrit coulent qu'est ce qu'on a c'est pas écrit voilà c'est pas écrit donc donc démerdez vous dans le bas du coup je passe par l'équipe starlight en gros j'ai un ami qui est à hl en fait qui m'a un petit peu bidouille tout ça pour voir qu'est ce qui pouvait être le mieux en termes de deux réacteurs en termes de production d'énergie et de consommation de l'hélorium à leur consommation d'hélorium comme j'ai dit moi je m'en fiche parce que j'en profite tellement que les abeilles que même ça me consomme un lingot toutes les trois minutes c'est pas grave je crois que là c'est un lingot toutes les 30 secondes ça consommera ce design là mais ça me produira pas mal d'énergie donc c'est cool et du coup donc là ce qu'il ya falloir que je fasse c'est que je monte les rhodes comme ça je passe à la vente simplement je monte les rhodes j'en ai pu ça tombe bien on va en crafter on va en crafter un stack up donc je monte les rhodes jusqu'en haut j'ai déjà posé ici mon contrôleur donc ici j'aurais le contrôleur alors forcément là il n'y a pas assez de contrôle rhodes parce qu'en fait au dessus de chaque rhodes à la dernière couche faudra que j'y mette des contrôles rhodes pour pouvoir contrôler le tout donc les réacteurs les reconnaissent fois que je mette aussi mon équipe starlight que je n'ai pas encore préparé et ici j'ai mis les access portes parce que ouais j'avais pas pensé mais c'est vrai que quand comment t'injecte il a eu le hyalurium dedans alors je sais pas d'ailleurs si c'est encore le cas normalement après ça nous sortira du cyanide il faudra sortir du coup ce sera des déchets en fait donc ça on le ressortira du coup par un autre access port donc dans l'un on rentrera le hyalurium dans l'autre on sortira le cyanide et ici j'ai mis alors on voit pas parce que il ya le message à la con qui est là haut et le message de tmf contre le rhodes mais aussi mais ici j'ai mis un réacteur active forge énergie power tap ring for said ça fait un petit peu non comme non et en fait alors du coup il active et passive la différence c'est que le passive et bas il va falloir tirer l'énergie via un câble alors que l'active c'est le réacteur lui-même qui va sortir l'énergie tout seul donc en gros si je mets un active j'aurais juste à poser mon flux point à mon flux plug dessus pour pouvoir le relier au réseau là bas qu'est ce que tu me veux toi petit trader qu'est ce que tu méchanges oh tu méchanges rien de bien folichon dis donc ouais une breaking une 4 quoi mais mais le reste c'est un peu que la cause tu m'en voudras pas si je te tue il me tape quand même un maître pd peu très bien mais mais voilà normalement il ya besoin de rien d'autre comme j'ai dit moi j'ai pas gérer avec de l'arrêt de ce nom quoi vu que j'ai une production infinie de l'hélorium même si des foules je laisserai tourner c'est pas un souci c'est pas torché des mots pas tout et des mots du poids tout est terrible on a pas donc normalement si je remets un petit coup de bande comme ça là ça termine ce niveau là est ce qu'il s'en a de quoi de terminé le tout il nous remanque des rhodes c'est incroyable c'est incroyable on va refaire 20 normalement ça se fait assez rapidement parce que vu que j'ai tout encodé aussi j'ai encodé les graves du graphite dans la machine dans le four donc il ya pas de problème là dessus et théoriquement là on a tout ce qu'il faut mais on m'attendait mais non mais ici en fait c'est bon j'ai pas besoin j'ai pas besoin j'ai pas besoin j'ai pas besoin puisque ça c'est la dernière couche on va mettre les contrôles rhodes donc en fait j'avais assez j'avais juste à finir la couche d'avant autant pour moi mais elle coule pas on va tout casser alors d'ailleurs je suis désolé en tête que cet épisode là ça apparaît pas un petit peu peut-être parler un peu vite en tête que c'est un peu du rush astuce qui a tellement de choses par moment à vous montrer entre deux épisodes mais en même temps je peux pas rentrer forcément dans les détails pour tout vous montrer j'ai envie de vous de vous dire un petit peu tout ce qui a été fait mais c'est vrai que je peux pas forcément entrer dans les détails de tout c'est pour ça que j'ai un petit peu par mois j'ai pas montré blood magique je vous montrerai plus en détail plus tard quand il sera un peu plus avancé pareil je suis pas trop étendu sur sur astral mais en vrai c'est parce que c'est des modes en fait que je considère un petit peu comme à qui aujourd'hui c'est des modes qu'on connaît depuis très longtemps et surtout en fait ce sont des modes qui sont très bien expliqué dans leur bouquin dire vous avez juste à utiliser le bouquin à l'ouvrir aller regarder ce qu'il ya dedans et en vrai vous avez toutes les informations là dessus donc donc pour le coup c'est très pratique ça donc voilà moi j'ai plus qu'à les préparer le liquide starlight et puis normalement après tout sera tout sera c'est top comme il faut tout sera c'est top comme il faut bon et ben le liquide ça l'a été mis partout alors à savoir que déjà première chose faites bien gaffe ne le mettez pas sur la dernière couche ne le mettez pas ici votre équipe parce que vu qu'ici il faut le refermer après avec des casings si jamais vous le mettez là et vous refermez vous perdez votre équipe deuxième truc il n'y a pas besoin de mettre de source à chaque niveau juste vous mettez une source et si ça coule ça s'arrête ça suffira à faire du refroidissement partout c'est pas comme à l'époque avec les anciens qu'on réacteur avec les réacteurs où on avait besoin par exemple de mettre une couche de cryothéum à chaque endroit ce qui était vachement chiant à mettre couche par couche on va pas se le cacher là il n'y a pas besoin et du coup normalement théoriquement les tout de suite à alors pourquoi il n'est pas content pourquoi il n'est pas content il est peut-être pas content parce que les contrôleurs et tout ne se met pas en haut ou en bas c'est à dire que là en gros faudrait que je mette les contrôleurs et ça un bloc plus bas on va faire ça au pire c'est pas grave il y aura peut-être un petit trou ici juste pour accéder au tout c'est pas un souci je verrai comment j'aurai du tour du coup sans mettre des casings à la place je pense qu'en fait il aime peut-être pas le fait qu'on mette ça sur la dernière couche et il ya peut-être moyen que ce soit ça le problème du coup je vais voir pour mettre ça un truc plus bas c'est pas un souci donc on va mettre les access comme ça et puis on va mettre même à côté on va mettre ici le truc d'énergie ça m'embête un petit peu parce que je voulais avoir le contrôleur accessible depuis le ciel mais écoutez bon si c'est pas possible tant pis j'ai envie de vous dire ouais c'était bien ça c'est à dire en fait sur le bas ou sur le haut ou même peut-être même sur les coins en fait être sur les bordures comme ça en fait tout ce qui est les coins et les contours on ne pourra pas mettre de contrôleur de d'access portes ou autres le contrôleur est obligé d'être dans une partie j'aurais pu le mettre ici attendez je pourrais pas le mettre là non parce que ça sera le dernier étage et je pense que c'est pas bon je vais laisser là en vrai en vrai je suis curieux en vrai en vrai les amis je suis curieux attendez est ce que je peux le mettre là dessus non 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 ok donc en gros premier dernier étage on ne peut pas mettre le contrôleur ce qui me semble logique c'est un petit peu embêtant du coup pour le design mais où l'a mis un peu trop bas là par contre c'est un petit peu embêtant pour le design mais c'est pas grave on s'y fait c'est comme ça au moins là du coup on a accès à tout alors qu'est ce qu'il ya là dedans ici c'est tout ce qui va être la température la température du des rods la température des casings le fuel qu'on met dedans et l'énergie que ça nous sort en vrai tout ce qui est température généralement il n'y a pas trop de soucis c'est plus indicatif indicateur de la production plus tôt on va dire il n'y a pas de risque d'explosion en fait ainsi c'est à 4 milliards de degrés c'est 4 milliards de degrés ça ne pètera pas il n'y a pas de problème là dessus je vais faire un test j'ai prendre de l'horium et on va voir si ça marche bien on va prendre un petit peu de l'horium on va le mettre là dedans alors oui du coup il ya une poutre outre pourtant lui il faut que je le mette en inlet mode comme ça et lui je le mette en outlet oui qu'il est vert maintenant il est vert pourquoi parce qu'en gros c'est lui qui va nous sortir le waste comme il l'appelle donc là on a une éjecte waste quoi que non non ça y'a pas besoin de cliquer dessus normalement sortir automatiquement des câbles et je le je le rentrerai dans mon applai de je pense enfin dans mon refine storage ça voilà mais du coup si jamais j'y mets le fuel ici on y met quelques stacks pour pour remplir toutes les rodes et en vrai vu qu'il ya énormément de rodes ça va coûter énormément de lingots au début pour le lancer forcément vous voyez que là il ya tout le monde un go qui part bon en vrai ça commence à faire beaucoup d'un go peut-être prendre plus de stack en vrai vrai ça consomme alors enfin c'est pas que ça consomme c'est le remplissage initial forcément il faut bourrer pendant des mon à combien là on n'est qu'à 66% oh il faut combien de stack pour initier ce truc au secours je pourrais déjà lancé comme ça je pourrais déjà le lancer comme ça il produirait pas à fond donc c'est naze mais du coup voilà donc là on est tout rempli on est à 100% et normalement si jamais je turn le réacteur en on les températures monte et là vous voyez la production d'énergie monte aussi là on a 28000 29000 39 30 mille 32000 33000 etc ça continue à monter plus à la montante température plus ça va continuer un petit peu augmenté l'énergie mais je pense qu'on va se stabiliser la 35000 peut-être ça ira pas à monter plus haut et ce qui en vrai est pas trop mal parce que là faut savoir que je suis un petit réacteur alors je dis que c'est pas trop mal en vrai c'est pas fou ça produit autant que mes panneaux solaires mais au moins ça me permet d'avoir une production d'énergie en plus qui là est constante parce que les panneaux solaires ça marche que la nuit donc là c'est jour et nuit que ça produira et ça me permet un peu diversifié aussi mon production d'énergie ce qui est sympa là où vous voyez que j'ai rempli les 20 millions de stockage d'énergie en aller 15 secondes de production et du coup ça me consomme 1,1 72 millibucket de lingots par tic ce qui fait un lingot toutes les 36 et en vrai ça fait beaucoup en fait attendez parce que 20 tics par seconde donc ça fait 40 millibucket par par ça fait quatre voix 70 millibucket par seconde ouais tout est qu'un seconde je consommerai un lingot ça fait pas mal quand même ça fait pas mal en vrai qu'on regarde là on était à 64 on est déjà 61 donc ça va que les abeilles vont produire derrière mais mais ça consomme un petit peu quand même va falloir que j'automatise tout ça donc ici comment ça va se passer je vais tout simplement mettre là bas un entanglais de blocs qui sera relié ici en fait bah en vrai je vais préparer tout le système et je vous montre comme ça une fois tout sera finalisé pour pour le fonctionnement ce sera plus simple en fait pour vous comprenez comment je vais un jeu c'est ingéré les items là dedans et comment je vais sortir les items et les ramener là bas et surtout que du coup pour énergie maintenant j'ai plus qu'à faire ça à le connecter sur ma production d'énergie et comme ça là hop le réacteur il tourne du coup forcément et plus d'énergie dedans et mon énergie à la rive ici tout simplement donc voilà là en input on a 65 mille rf par tic 35 mille rf qui sont là bas 30 mille rf qui sont des panneaux solaires donc au total les deux combinés on a 65 mille rf par tic la journée et du coup 35 mille à la nuit mais en vrai on va dire qu'en moyenne jour et nuit combiné on se retrouvera à 60 à 50 mille rf par tic de production ce qui nous permet d'alimenter plus ou moins toutes les machines qu'on a actuellement dans la base en même temps donc ça va ça va ça va par exemple pour vous donner un ordinateur tout mon réseau tout mon réseau richard storage actuellement c'est 3000 rf par tic là je produis de quoi en alimenter vingt fois ça on est tranquille donc donc ouais du coup je fais partout je prépare les enfants clé de bloc je prépare tout l'auto input et tout l'auto output des ressources et on se retrouvera comme ça pour la fin de cette heure bon eh ben tout est préparé c'est bon alors en gros qu'est ce que j'ai fait ici j'ai un coffre pour lequel le illorium arrive d'ailleurs je peux mettre ce que j'ai de l'inventaire qui va arriver là dedans et ici en fait donc alors comment ça marche j'ai mon entanglais dans qui là bas donc qu'est ce que j'ai fait j'ai déposé un entanglais qui est relié au coffre que je viens de vous montrer j'ai mis un exporter avec dedans le illorium donc en fait mon référent storage va aller sortir du illorium de temps là vous voyez qu'écrit bound to chest qui est le chasse là bas alors comment ça marche pour baron en fait c'est tout simplement vous prenez le binder dont anglais dans et vous cliquez sur le bloc que vous voulez bain et après vous cliquez sur le l'entanglais de bloc auquel vous voulez que ce bloc là soit bain par exemple pour bain dans le coffre là bas enfin pour bain l'entanglais de bloc là bas qui va sortir le cyanide à celui-ci j'ai shift clé droit sur ce coffre ici ça m'a sélectionné le bloc ensuite je suis allé à l'entanglais de bloc qui se trouve là je lui cliquer droit dessus et du coup il est balle enfin des blindes au spruce chasse là bas et comme ça quand ça me produira du déchet ici donc là vous voyez quand waste en bas on est à 350 mini buckets ça monte ça monte ça monte dès qu'il y aura mini bucket ça va me produire un cyanide qui arrivera là dedans et normalement j'en ai déjà quelques-uns voilà j'ai déjà eu du déchet et ceci a dit là par la suite il servira à faire les petits trucs il servira déjà faire la graine de cyanide il peut faire l'abeille de cyanide et normalement il servira aussi à faire les turbines parce que extrême réacteur c'est bien on peut faire un réacteur nucléaire comme ça mais en fait ce réacteur nucléaire il peut nous servir soit à pour l'énergie soit à faire de la vapeur aussi on peut aussi faire de la vapeur en y injectant après de l'eau dedans il y aura aussi un système avec ça et après en fait du coup avec la vapeur que vous faites vous pouvez derrière l'injecter dans des turbines dans des grosses turbines de gros souffleuses qui vont faire du coup tourner bas des turbines simplement et qui produisent l'énergie comme ça je n'ai pas trop envie d'embêter avec ça pour l'instant je voulais juste faire un acteur nucléaire tout simplement qui fonctionne au yélorium et qui me produit l'énergie directement c'était pas pour avoir une grosse preuve d'énergie c'est juste histoire de faire ça et de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ça reste assez basique pour récapituler en termes de blocs on a du casing pour tout ce qui est la structure alors vous pouvez mettre du casing soit des soit des vitres j'arrive jamais à taper le e sans faire le euro vous pouvez mettre soit directeur glace soit directeur casing vous avez besoin d'un contrôleur qui gère le tout les rhodes c'est à l'intérieur là où il y aura les l'orium qui arrivera les contrôles rhodes se posent sur les rhodes du coup pour contrôler parce que dedans après en fait on peut gérer aussi si jamais on veut que les rhodes soient plus ou moins un foncé pour plus ou moins produire pour que ça concerne plus ou moins d'hélorium mais ça c'est un petit peu plus technique pas rentrer trop dans les tailles donc voilà il vous faut des solides access portent pour pouvoir y rentrer le ylorium y sortir le cyanide et puis il vous faut aussi un réacteur active forge énergie pour leur tap pour pouvoir y sortir de l'énergie tout simplement donc voilà c'est tout simple ça consomme pas trop de ressources en vrai parce que bah c'est juste de l'iron du charbon et de l'acier le reste c'est assez gratos ça consomme un peu d'hélorium donc c'est sûr qu'il faut quand même avoir une prod de ylorium constante moi vu que j'ai des abeilles sachant qu'ici j'ai fait une tier 3 à pierre ça produit pas mal de onicombe donc normalement ça devrait suivre un cercle là en ylorium je suis à 4825 alors forcément ça descend énormément parce que là c'est en train de remplir le chest là bas mais vu que ça me consommera trois quatre lingots par minute théoriquement j'en produit bien plus on verra au pire si jamais ça suit pas je rajouterai une abeille de ylorium dans une autre apiari et au moins comme ça ça comprensera un petit peu la production donc voilà bref je pense qu'on va cesser dessus alors si dernière petite chose je sais qu'on m'a il ya quelqu'un qui m'a demandé de vous montrer le temps de jeu que j'ai actuellement sur le serveur à chaque fin de l'épisode je vais essayer d'y penser je promets rien mais là en gros je suis à trois jours trois jours et demi donc je suis on va dire à 55 heures de jeu sachant qu'il ya quelques heures d'afk on va dire qu'en effectif je suis peut-être à 45 50 heures de jeu un truc comme ça c'est pas très indicatif parce que des personnes qui ont autant de jeux que moi qui sont encore au tout début me pas qu'il y en a qui vont se pencher sur la déco il y en a qui vont découvrir le mode et donc forcément mettre plus de temps voilà moi je connais quand même la plupart des modes qui sont sur le pack donc forcément ça va être d'avancer un petit peu mais voilà sur ce et bien écoutez moi les amis je vous laisser là dessus pour cet épisode là n'hésitez pas si jamais vous avez des questions concernant le fonctionnement de certaines machines pour que je vous réponds plus en détail dans les commentaires en hésiter surtout pas parce que c'est vrai que là j'étais survolé de trois trucs d'astral de trois trucs de ici j'en sais rien ou quoi que ce soit pour pas que l'épisode dure une heure et demie forcément mais en tout cas voilà n'hésitez pas à poser des commentaires si jamais vous avez des questions j'y répondrai avec grand plaisir et moi je vous dit rendez-vous dimanche je dirais ouais dimanche à savoir que je pense qu'après les semaines qui suivent là où on sera à deux épisodes par semaine il y aura un épisode de mercredi un épisode le dimanche on passera qu'à deux épisodes par semaine parce que vu que j'ai avancé sur le pack il y aura moins de trucs à montrer ça sera plus technique ou quoi il sera plus difficile de faire du contenu exclusif pour vous donc voilà on se mettra à deux épisodes par semaine mercredi dimanche 18h30 comme ça voilà et peut-être qu'à terme pour la fin du mode pack on passera que pour le dimanche ou que le mercredi on verra je vous tiendrai au jus quoi qu'il arrive donc voilà sur ce je vous remercie d'avoir suivi en tout cas c'était bien cool je souhaite de portez vous bien tout simplement et puis je vous dis rendez-vous la prochaine dimanche 18h30 tchuss